Bonsoir les amis, bonsoir. Petit contre-temps, on avait déjà un joueur qui était absent et en plus un deuxième qui a décidé de venir en retard. Mais il est sur le chemin, donc tout va bien se passer. Encouragez-lui pour qu'il vienne plus vite. Sur le chemin de l'école. Oui, monsieur, monsieur. Donc voilà, bonsoir, bonsoir. Je vois du Cormelan sur le chat, je crois. Hello. Ninja sur le chat aussi. Il est con. Ninja qui nous hoste avec 40 millions de viewers. Il est con. Donc ce soir, effectivement, on a un joueur de moins. Ce n'est pas très grave. On va continuer l'aventure, sachant qu'il nous manque le tank. Donc aujourd'hui, normalement, ce ne sera pas une session très importante. Il n'y aura pas beaucoup de combats. Si tout se passe bien. Cela va aussi un peu dépendre de l'avis des viewers. Des viewers ? Des viewers. En tout cas, on devrait bien s'amuser parce que pourquoi pas. Et puis voilà, je vois que Phantos est connecté sur Discord. Il ne devrait pas tarder. Salut. Salut. Il est là, loué, Soel, notre Phantos. Eh bien, je t'invite à te connecter sur Roll20 avec nous, l'ami Phantos. Nous sommes en live. C'est parti. Je démarre. C'est quoi déjà mon mot de passe ? Je t'en prie, dis-le à haute voix. Patate chaude. Patate chaude. Subscribe to PewDiePie. Excellent. Beaucoup d'humour sur ce stream. Non, je ne mets jamais de mots appartenant à un dictionnaire. Je ferais que tu allais dire, je ne mets jamais de recettes de cuisine. C'est une règle. Non. C'est fondant au chocolat, on me le passe. C'est avec des mots qui appartiennent à des dictionnaires. Donc non, effectivement, jamais. Oui, non, mais je pensais que ça allait être genre spécifique, vraiment, les recettes de cuisine, tu vois, les bouffes et tout. Mais effectivement, effectivement. Alors, donc déjà, je le rappelle, vous avez tous gagné un point d'XP de la dernière session. Oui. Je crois que je l'avais déjà mis. que vous pouvez dépenser maintenant ou garder pour les accueillir. Pour les accueillir. C'est ça. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons avoir un joueur de moins. Nous allons, nous allons, nous n'aurons pas notre Freya national, notre tank préféré, qui prend des balles gratuitement, et ce, à votre place. C'est vrai. Du coup, à la place, nous aurons personne. Ah, formidable. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette session sera un peu plus courte que d'habitude, afin de ne pas trop avancer sans notre cher Freya, notre indispensable Freya. C'est une session, on va uniquement jouer aux cartes. Exactement. Que dire d'autre, que dire d'autre. Oui, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé ? La dernière fois, vous avez, je crois que principalement, on avait fait la traversée de la forêt de Blackwood, si je ne m'abuse. Yes. Oui. Et ça s'était... Bien passé. Bien passé. Si on veut. Relativement bien. Relativement. On avait perdu des gens, mais on ne les connaissait pas. C'est ça. Vous n'avez pas perdu de... Certains ont perdu quelques points de santé mentale, je crois. Oui. Un ou deux, je ne sais plus. Par contre, on n'a pas perdu Garrett. Deux. Mais vous n'avez pas perdu Garrett. Moi, je veux dire, c'est une bonne chose. Je pense à un moment, j'ai fini par le tuer sans faire exprès. Un accident assez vite arrivé. Ouais, oui. Très bien. Donc, que dire d'autre avant de commencer ? Si ce n'est que bientôt, le jeu de rôle. Nous voyons de, a priori, d'apercevoir des membres de l'équipage de Marnid. Hein ? Hein ? Je me chiens qu'une des dernières choses, c'était qu'on aurait aperçu des membres de l'équipage de Marnid dans la forêt. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens de ça. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé chercher ça. Non plus, je ne me souviens pas de ça. Ah non, je ne me souviens pas non plus. Moi, je me souviens que j'avais achiné en voyant des manteaux rouges. Oui, il y a eu les manteaux rouges mais c'est tout. Vous n'avez jamais croisé l'équipage de Marnid dans la forêt. D'accord. Ah oui, les manteaux rouges, c'était les manteaux rouges, c'est vrai. Et ça, c'était pendant la nuit maintenant. C'était au début. Oui, c'est ça. Non, ce que j'allais dire, rien à voir, c'est que le jeu de rôle Victoria Steam & Magic sera bientôt disponible sur le site World Anvil, disponible pour tout le public, gratuitement, tout ça, à partir du moment où on se crée un compte. Donc, il y aura un wiki du jeu, on en reparlera plus tard parce que pour l'instant, il est là mais il n'y a encore rien dessus. Mais il va arriver très vite. Donc, voilà, je tease. Waouh, on a besoin de la publication. Publication, non, enfin, comment dire... Ah si, il devient public, donc c'est une publication. Oui, d'accord, si tu veux. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chaud bouillant ? Oui, oui, oui. Des terres. Comme j'agirais. Ce soir, on fait la teuf. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met. Très bien. Donc, la dernière fois, nous nous sommes quittés alors que vous étiez dans la forêt de Blackwood. Il vous restait à peu près deux jours de trajet, je crois, deux, trois jours. Que nous allons, pour des questions de... On n'a pas que ça à foutre. Passer. Oui. Et aussi parce que, pour la simple raison qu'il ne se passe rien pendant ces derniers jours de voyage. En tout cas, rien de particulier. Si ce n'est que, il y a une certaine tension qui monte au sein du groupe. Pas une tension, disons, de conflit qui cherche à exploser. Une tension sexuelle. Plutôt, disons, une inquiétude. Une inquiétude générale qui monte. Que ce soit surtout chez le pirate qui est avec vous, le dernier membre d'équipage qui a survécu. Ou le capitaine qui effectivement, vous le voyez, présente un certain nombre de signes d'inquiétude. Et ça se déporte un peu sur vous aussi. Parce qu'effectivement, si le capitaine est inquiet, ça ne présage rien de bon. Il n'y a pas de raison. Tu vois, c'est plus dans son comportement. Il n'exprime pas d'inquiétude particulière à propos de quoi que ce soit. Mais vous le voyez tendu, tu vois. Il n'est pas la banane, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, il y a des chances que ce soit juste à cause de la forêt. Qui d'ailleurs, vous-même, vous ne vous avez pas réconforté. Mais bien au contraire. Et il se trouve que, au bout de ces trois jours, vous atteignez le village de Blackwood. Et donc, en sortant de la sinistre forêt noire, vous pénétrez dans la communauté de Blackwood. Celle-ci rassemble quelques dizaines de maisons plutôt humbles en bois. Si ce n'est un grand manoir au centre du village, immense. Et alors que vous arrivez, vous êtes approché par un petit groupe de personnes. Et l'homme qui mène ce groupe porte de beaux vêtements riches et sombres. Tandis que ceux qui l'accompagnent portent des bure noires. D'accord. Ils portent aussi des cagoules. Pas des cagoules, pardon. Des capuches. On n'est pas encore dans le village ? Vous êtes à l'orée du village. Vous êtes à l'orée de la clairière. Et le village se trouve dans une grande clairière. D'accord. Et vous venez de sortir de la forêt. Et donc, l'homme à cheval qui mène le groupe, suivi de quatre hommes en bure noire, s'avance. Il se tient bien droit sur son cheval, d'un air un peu fier. Et il vous dit, Bienvenue à Blackwood, cher visiteur. Je suis le seigneur Blackheart. Je vous souhaite la bienvenue sur mes terres. Voici les gardiens du savoir, dit-il en montrant les hommes derrière lui. Ils vous aideront lors de vos recherches dans la bibliothèque. Il y a Garrett qui dit, en même temps que toi, comment vous savez qu'on va à la bibliothèque ? Et ce à quoi le seigneur Blackheart répond, Rares sont les voyageurs qui viennent pour visiter notre belle forêt. Et bien t'étrompez-vous. J'adore la forêt. Et bien vous êtes bien le seul messire. Quel est votre nom ? Stéphane. Stéphane. D'accord, très bien. Il y a donc Elia qui dit, Je suis Elia, messire. Non, mon seigneur. Donc il y a Garrett qui dit, moi je m'appelle Garrett. Donc il se tourne vers vous autres. Je m'appelle Barthélémy. Barthémélie. C'est moi qui dois te faire la remarque en plus. Barthémélie. Il dit Barthélémy. C'est ce que j'ai compris. Très bien. Et ensuite il regarde l'Orvac. Moi je m'appelle... Je m'appelle Lenny. Lenny Barallaire. Non. Il n'y a plus aucune Lenny. Non, non, très bien. C'est ce que t'as dit. Oui. Ok. Donc le gars il a un seigneur en face de lui et puis... Très bien. Donc il fronce un peu les sourcils au moment où tu lui dis ça. Il bug 5 minutes, enfin pas 5 minutes mais 5 secondes. Il te regarde un peu tu vois. Il bug 5 minutes. Il bug 5 minutes tu vois. Il te regarde pendant 5 minutes. Et il dit fort bien, il se fait tard, nous allons vous montrer vos quartiers. Vous pourrez... Vous avez quartier libre toute la soirée et vous pourrez consulter la bibliothèque demain matin. D'accord. Ça marche. Donc lui il repart avec son cheval et les 4 hommes en bure noire vous approchent et... Il y a deux leurs chevaux. Un chevaux. Non ils sont à pied eux. Merci. Et euh... Je suis bien sur euh... Le... Mi6 qui vient d'envoyer la notif sur Discord. Et euh... Sur le thumbnail de la notif, c'est moi qui est en train de faire un face palm. Ça je pense ça va bien représenter cette session. Euh... Et donc effectivement on vous amène euh... Dans... Une euh... Comment dire... Une euh... Une euh... Une maison euh... Une maison commune. Euh... Une maison de quartier un peu. Où il y a une euh... Donc une... Une grande place. Enfin une grande pièce euh... Principale dans lequel il y a... C'est un hall de réception euh... Euh... Où vous voyez des hommes euh... En scie en bure noire euh... Et d'autres euh... Plutôt en armure euh... Euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Si je peux me permettre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas noir ? L'armure... L'armure des soldats. Ah d'accord. Les maisons non plus qui sont pas noires puisqu'elles sont en bois. Ok. Même si c'est vrai c'est en bois c'est sombre. Donc comment ? Et euh... Tout est sombre. Et les gens euh... Alors... Mais effectivement l'atmosphère est plutôt sombre. D'accord. Et euh... Pas forcément... Bah là il se fait tard donc oui. Euh... Ah oui. Evidemment ça s'assombrit. Euh... Mais euh... Mais euh... Effectivement euh... L'atmosphère générale n'est pas pour vous rassurer par rapport à la... Au moment où vous êtes sorti de la forêt. Euh... C'est qu'une légère amélioration on va dire. Mais effectivement à l'intérieur par contre est beaucoup plus chaleureux. Bonjour l'accession au savoir. Euh... Il y a un... Il y a une euh... Un grand... Un grand âtre euh... Où brûle un feu. Euh... Et euh... Et euh... Et vous voyez un certain nombre de... De personnes euh... Assises euh... Comment dans ce hall. Euh... A boire et à discuter euh... Euh... Jovialement. Et euh... Jovialement. Jovialement exactement. Et... Et voilà. Et euh... Et on vous montre donc euh... Derrière ce hall. Il y a une euh... Il y a un petit couloir. Et qui mène à... Un certain nombre de chambres. Donc euh... Vous êtes euh... Par deux. Dans les chambres. Donc euh... Ils vous disent euh... Nous vous laissons vous installer. Et euh... Je dort pas avec Gareth. Qui dort avec Gareth. Qui dort avec Gareth. Qui dort avec Gareth. Pas tous en même temps. Pas moi. Je m'en fous. Bah dites moi comment vous vous installez en tout cas. Je vais dormir avec Bart et Melly. Bah... Pourquoi pas. Allons-y. Très bien. Donc vous vous installez dans une chambre tous les deux. En fait... Pareil. Je m'en fous un peu. Tant que c'est pas Gareth ça ne va. Il est jaloux parce que dans la chambre avec Gareth on va danser toute la nuit. Tu vas avec Gareth Lorbac ? Ouais bah ouais. S'il veut danser non merci moi. Ou tu vas avec le capitaine ou avec l'autre pirate ? Euh... Euh bah... Capitaine. Très bien. Donc tu t'installes avec le capitaine et le pirate est euh... Qui fait un peu la gueule et Gareth s'installe dans la dernière chambre. Euh... Peul être un PJ connard. C'est important de choisir avec qui on va. C'est ça. Et euh... Et... Et... Et les chambres s'avèrent être euh... Plutôt de... D'un certain confort. Euh... Donc bon c'est du lien en paillasse hein. Mais euh... Mais c'est... C'est assez confortable. Euh... Vous y trouvez donc euh... Des petites lampes à huile pour vous éclairer la nuit. Euh... Ainsi que euh... Quelques meubles. Il y a même des vêtements de rechange. Euh... Bon qui sont noirs. Euh... Enfin c'est des bure noires quoi. Donc voilà. Comme par hasard. Euh... Mais euh... Exactement. Et euh... Effectivement vous remarquez que euh... Les gens dans le... Enfin en tout cas pour ceux qui ne sont ni soldats ni seigneurs. Euh... Sont tous plus ou moins habillés de la même façon. Ouais. Il y a assez peu de signes distinctifs entre les... Les habitants de... Du village. C'est le comédisme. Euh... C'est ça. Ah... Et euh... Maintenant bah vous êtes libres de faire ce que vous voulez pendant la soirée. Donc dites moi euh... Euh... Ce que vous... Ce que vous faites euh... Euh... Bah écoute... Dans ce petit village de Blackwood. Euh... D'accord. Euh... Le mec Ipex. C'est combien déjà c'est un D4 ? Oui. Explosif ou pas ? Non. Ah yes. Parfait. C'était très utile. Bon j'en ai appris juste pour avoir un pont en plus. Bon allez puis après on va sortir un peu. Et puis on va aller euh... Euh... En fait non. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire puisqu'ils sont tous en noir. Ils ont l'air hyper sombre et pas fun. Bon ça faudrait leur parler pour ça. Euh... Un club euh... Un club de danse amateur. Un club de danse amateur. C'est quel genre de bâtiment où on est logé ? C'est euh... Une grande maison commune ouais genre d'auberge. Mais euh... Ah moi je vais aller dans le salon. Rien. Mais sauf que effectivement quand vous êtes dans le salon c'est pas euh... Y'a pas un... Y'a pas de comptoir ou quoi que ce soit. C'est plus un grand hall commun tu vois. Euh... Mais par contre quand vous vous... C'est... Quand vous vous asseyez à une table euh... Y'a euh... 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 Une femme qui vient vous voir. Qui elle n'est pas habillée en noir. Euh... Et euh... Elle doit bien l'avoir habillée. Qui est... Qui est... Assez richement en fait. Euh... Et euh... Qui euh... Euh... Qui euh... Qui vient donc vous parler. Et euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Vous dit je suis la... Bonjour euh... Enfin bonsoir messieurs dames. Euh... Je suis euh... La femme du seigneur Blackheart. Euh... Est-ce que vous désirez quelque chose à... Est-ce que vous désirez boire et manger ? Ouais. Une bière brune. Je prendrais bien un ours. Salable. Nous a... Nous avons un ragoût. Euh... Qui est prêt. Euh... Enfin qui... Qui est en train de mijoter depuis euh... Depuis hier. Euh... Nous avons aussi euh... De la bière. Euh... Du lait. Euh... La bière brune ? Oui. Et est-ce que vous avez des radis noirs ? Des radis noirs ? Euh... Est-ce que vous êtes en train de... Vous vous moquez de mon village de... 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 De toute façon la vie c'est de la merde. Euh... Euh... Et euh... Et... Qu'est-ce que je disais ? Et... Oui. Euh... Voilà. Nous avons... Voilà. A peu près tout ce que nous avons euh... Pour vous. Euh... Je veux bien... Du lait. Très bien. Avec un oeuf. Très bien. Et de l'eau minérale. Rires. Nous avons l'eau d'une euh... D'une euh... D'une euh... D'une euh... Très bonne source euh... Qui euh... Qui... Qui... Qui prend sa source dans la forêt. Est-ce qu'elle est cristalline ? Très. Bah si elle est très cristalline je vais en prendre un peu. Très bien. C'est mon eau. Qu'est-ce que vous prendrez euh... Messieurs. Je vais prendre une bière brune. Et... Je vous laisse deviner la suite. Et des radinois. Merci. Et vous Messieurs ? Eh bien... Moi je vais prendre du ragoût. Et... De la bière. Ce qu'il me propose. Très bien. Chez le mouton. Je... De toute façon y'a pas beaucoup de choix Messieurs. Euh... Je vais vous faire apporter ça tout de suite. Donc elle... Ouais. Elle part en cuisine. Et euh... Effectivement euh... Quelques minutes plus tard... Euh... Euh... On vous amène euh... Votre euh... Votre euh... Et euh... Et euh... Et vous pouvez euh... Commencer à déguster euh... Votre euh... Ragoût, radis noir ou oeuf. Euh... Ainsi que votre bière et votre lait. Et euh... Ma foi c'est euh... C'est pas dégueu. Et mon eau minérale. Et ton eau minérale. C'est vrai. Une fois que vous êtes euh... Repu. Euh... Qu'est-ce que vous faites ? Bah écoute on va aller se reposer parce qu'on doit attendre le lendemain pour aller à la bibliothèque. Très bien. Mais y'a pas de... Ouais ouais. Club de danse. Y'a pas de fête. Malheureusement non Messier il n'y a pas de club de danse. Y'a pas de fête ? Euh... Il n'y a... Il n'y a... Aujourd'hui en ce moment non. Il n'y a pas de fête malheureusement. Comment on s'amuse euh... Y'a... Est-ce qu'on s'amuse dans ce village ? Bien sûr. Bien sûr Messier. Euh... Régulièrement nous euh... Organisons euh... euh... Des... Des... Comment dire... Des euh... Des séances euh... D'Histoire autour du feu. Où euh... Euh... Ok j'ai couché. Les uns et les autres sont libres de venir pour raconter euh... Pour raconter euh... Pour raconter des histoires. Et alors à part le club des alcooliques anonymes on s'amuse autrement des fois ? Rires. 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 Eh bien euh... Vous êtes euh... Vous pouvez aussi aller euh... Euh... Comment... Euh... Faire une balade dans la forêt. À la... À la taverne. Y'a une taverne... Y'a beaucoup la forêt. Y'a une autre taverne euh... Euh... Comment... Euh... Euh... De l'autre côté du village euh... Euh... Où vous pourrez trouver euh... De la musique euh... Plus d'alcool euh... Euh... Et... Disons des... Des euh... Des euh... Des... Des gens un peu plus fêtards. Si c'est ce qui vous intéresse. Ouais. Ouais. Je vais aller me coucher quand même. D'accord. C'est bien d'avoir posé la question du coup. Rires. C'était juste pour savoir. Très bien. On sait jamais. Est-ce que euh... Y'a moyen de... Je sais pas de... De vous aider euh... Pas des corvées ou des trucs comme ça euh... C'est euh... Ce soir euh... Histoire de se faire des soussous. Ou pas. Du tout. Alors euh... Vous devez savoir Messire que... Ici à Blackwood... Il y a peu de soussous. Nous n'utilisons effectivement pas la... La monnaie euh... Du royaume euh... Ou même euh... N'importe quelle monnaie. La seule monnaie que nous... Privilégions c'est le savoir. Euh... Mais euh... Si effectivement vous n'avez rien d'autre pour payer euh... Nous nous prenons. Mais par contre nous ne... Nous ne payons pas effectivement euh... Mais votre aide euh... Est la bienvenue si... Vous décidez de euh... Ah bah d'un coup j'ai... Perdu de la motivation. Faut pas le savoir. Rires Parce que le savoir c'est bien hein. Mais euh... Le savoir euh... Avoir de l'argent aussi. Parfois il faut aussi euh... Savoir euh... Se... Gagner sa vie. Gagner sa vie. Exactement. Justement. Que demandez-vous en échange de ce repas ? Absolument rien. Mais si alors ce repas vous êtes offert. Je ne sais pas vous êtes si gentil. Eh bien vous êtes euh... Les invités euh... Du seigneur euh... De... 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 De cette ère donc euh... C'est ainsi que euh... C'est ainsi que euh... Pardon ? Je ne sais pas ils nous invitent comme ça. On a la voir. On a les trois mecs euh... Comme ça. Je ne sais pas pour nous vanter mais bien gaulés. Et euh... Très bien. Eh bien je euh... Vous vous reposez donc euh... Sur l'espoir que nous apportions de riches connaissances à votre bibliothèque c'est ça ? Je... Je ferais comme si euh... Je n'avais pas entendu les insultes que vous avez proférées envers mon mari euh... Euh... J'ai rien dit. Et... Et... Et ensuite euh... Non. C'est à dire que si demain vous décidez... Vous décidez de... De quitter euh... Blackwood euh... Eh bien... Eh bien soit. Nous vous souhaiterons un bon voyage. Par contre c'est un petit peu homophobe si vous venez de tirer. D'ailleurs euh... Vous avez pas des astuces euh... Pour voyager euh... Dans la forêt ? Eh bien euh... Vous avez quand même compris. Elle est pas banale. Je... Votre euh... Second voyage euh... Sera... Beaucoup plus calme je peux vous l'assurer. Ah... Qu'est-ce qui vous fait... Qu'est-ce qui vous donne tant d'assurance ? Eh bien c'est ainsi que la forêt fonctionne. Si vous avez réussi à la traverser une fois vous pourrez la retraverser à nouveau sans risque. Non c'est pas simplement pour ressortir. Non non vous pourrez... Vous pourrez revenir à votre guise euh... Dans cette forêt. Hum... D'accord. Une ruisse. Bien que euh... Je ne vous conseille guère d'y rester trop longtemps euh... Même après avoir réussi à la traverser une première fois euh... Cela comporte toujours des risques. Mais tant que vous êtes euh... Vigilant et que vous ne vous arrêtez pas... Il n'y a pas de raison euh... Que vous soyez en danger. D'accord. De toute façon j'ai toujours un parchemin avec des informations essentielles sur moi. Ok oui j'oublierai. Je sais jamais. Puis-je faire autre chose pour vous Messire avant que vous alliez vous coucher ? Tu peux nous donner tes vêtements ? Non pardon j'ai rien dit euh... J'avais très envie d'aller faire... Messire sachez que euh... La bonté euh... Du seigneur euh... Black Art euh... A des limites. Non 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 j'ai rien dit. On va vraiment faire le dos. Très bien. Donc vous allez vous coucher. Et euh... Et euh... Et... Et effectivement bah vous jouissez d'une euh... Bonne euh... Journée de repos. Donc vous récupérez euh... Un point de santé mentale. Ouais. C'est bon je me sens moins fou maintenant. Je vais arrêter de dire des aîneries. Le lendemain matin euh... C'est ce que j'ai dit j'avais euh... J'étais fou de la santé mentale donc je te rappelle. Le lendemain matin... On vient frapper à vos portes. Euh... Et on vous annonce... Euh... Que le petit déjeuner... Le petit déjeuner va être servi. Votre jugement... Est arrivé. Jugement dernier. Ce serait pas un Garrett moment ? Effectivement. Maintenant que tu le dis. Garrett euh... Arrive. Et euh... Enfin... Sors de sa chambre. Et euh... Et rentre dans les vôtres et vous dit. Eh. Vous savez quoi ? Je crois que le petit déjeuner est servi. Ah merci Garrett. Ça tombe bien j'avais fait. Allons-y. Bon du coup je suis pas avec Garrett mais... Je te dis quand même. Non mais il vient dans vos chambres pour vous le dire. Moi j'ai... Est-ce que je vais demander euh... Aux cuisiniers s'ils ont des crêpes de blé noir ? Ou alors du pain euh... Pain noir ? Euh... Non. Le petit déjeuner est constitué de saucisses, de... Euh... De ragoûts, du laveil si vous en voulez encore. Euh... Ainsi que euh... Du lait. Euh... Ou encore de la bière encore une fois pour ceux qui désirent euh... Des marétois le matin. La bière à 8h je suis pas un sauvage non plus. Merde. Donc on vous euh... J'ai trempé ma saucisse dans le bière de lait et puis... On vous sert euh... De bonnes assiettes euh... Bien remplies. Et euh... Histoire de bien démarrer la journée. Et vous vous sustentez. Oui. Revoilà. De quoi t'étais parti ? Un, deux. Ah. Oui c'est bon. Ah. Euh... Une fois euh... Donc euh... Euh... Comment votre euh... Que vous êtes en... Dans... Dans votre repas. Euh... Madame Blackheart... Dame Blackheart vient euh... S'assoit à votre table. Et euh... Et vous dit euh... Vous demande euh... Eh bien euh... Messieurs dames est-ce que euh... Ça serait euh... Disons... Je ne veux pas être indiscrète mais euh... Euh... Est-ce que euh... Est-ce que nous pouvons savoir euh... Ce qui euh... Vous... Vous attire... Ce qui vous amène à Blackwood ? En particulier ce que vous venez consulter dans la bibliothèque ? Je regarde euh... Je regarde euh... Je regarde Elia genre... C'est toi la... Enfin... Voilà... C'est... C'est ton bon moment. C'est ton responsable quoi ! Et euh... Elia euh... Hésite euh... Quelques instants... Et euh... Et euh... Il dit euh... Nous... Nous sommes à la recherche euh... D'un de nos compagnons. Et... Il se peut... Il est fort probable qu'il ait consulté euh... Euh... Des ouvrages dans la bibliothèque et nous souhaitons les consulter d'eux-mêmes. Afin de savoir euh... Où cela a pu euh... Le mener. Et ainsi le retrouver. Donc euh... Il y a donc là la dame qui euh... Dame Blackheart qui dit euh... Ah fort bien ! Et euh... Qui était ce compagnon euh... Vous savez il n'y a pas beaucoup de gens qui passent ici. Nous nous en souvenons probablement. Euh... Et euh... Donc euh... Elia dit euh... Euh... Il se prénomme euh... Marnid. Il a dû arriver aussi avec un certain nombre de ses hommes. Et euh... Pour euh... Probablement... Pour traduire quelque chose. Euh... Nous présumons. Euh... Et euh... Dame euh... Black... Ah en ce moment vous voyez le visage de Dame Blackheart qui se ferme pendant un instant. Et puis euh... L'instant d'après. Elle dit euh... Ah oui bien sûr. Marnid. Nous nous rappelons de lui. Effectivement il est venu euh... Je crois effectivement faire traduire un ouvrage euh... Un très bel ouvrage qu'il nous a laissé d'ailleurs euh... Dans la bibliothèque euh... Et euh... Il est juste reparti avec la traduction. Non. Je... 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 Je le ferai savoir au... Je le ferai savoir au... Au gardien du savoir et ils vous guideront euh... Jusqu'au... 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 Jusqu'au ouvrage. En question. Ainsi que le livre permettant de le traduire. Bien évidemment. Vous avez pas de copie de la traduction ? Directement ? Vous gagnez du temps ? Euh... Non malheureusement non. Avec une caméra de sécurité vous êtes... Trop compliqué. Mais euh... Ils savent pas tout faire hein. Avec euh... Avec euh... Avec le livre et la traduction vous pourrez retrouver la traduction sans problème. Mais je sais pas lire. Avec le livre et la traduction on pourra trouver la traduction. Exactement. T'inquiète pas. Bon euh... Je pense qu'on peut s'en occuper. Ok. Je vous fais confiance. Elle dit bon et bien dans ce cas là euh... Je vous laisse... Finir votre repas. Et euh... Quand vous serez prêt euh... Venez euh... Devant... A l'entrée du manoir. Et euh... Nous... Nous occuperons de vous faire rentrer dans la bibliothèque. Vous avez déjà essayé de tremper votre saucisse dans le lait ? C'est vachement bon hein. Si... Si on est perdu à Blackwood... Est-ce qu'on peut... Demander à Blackheart ? Il a indiqué le chemin. A ce moment là il y a un éclair qui traverse le plafond. Et tu perds 50 points de vie. Non ! Ah il me reste encore 2. Putain il est très endurant. Euh... Très bien donc euh... Vous prenez le temps de finir votre repas. Et euh... Et Elia dit euh... Bon et bien je pense qu'il est temps euh... Que nous essayons d'entrer dans cette bibliothèque. Oui. Allons-y ! Donc il euh... Il mène la marche et euh... Et il y avait raison. Et tout d'un coup la porte se referme. Et euh... C'est ça. Et euh... Et tous les hommes dans la taverne sortent leurs armes. Euh... Donc euh... Vous euh... Elia amène la marche et vous vous rendez devant le manoir. Euh... Donc ce manoir qui est construit dans un bois... Je vous laisse deviner de quelle couleur. Euh... Rouge ! Non ! Donc il est construit dans... Il est construit dans un bois sombre. Et il arbore de fines gravures sur... Sur ces surfaces. Euh... Représentant... Représentant son bois. Euh... Il est... Il est noir non plus hein. Parce que c'est l'absence de couleur. Euh... Et euh... Donc il... Il arbore de fines gravures sur sa surface. En représentant des scènes que vous supposez mythologiques. Euh... Des créatures qui sont aussi inconnues qu'étranges. Et euh... Des symboles un peu kabbalistiques. Dont la signification vous échappe. Hum... Et euh... Et euh... Et euh... Devant la porte. Donc euh... Le seigneur Blackheart. Ainsi qu'il est accompagné de... Deux gardiens du servoir. Que euh... Vous avez rencontré plus tôt. Et euh... Donc euh... Vous montez les marches du... Porche de la... Du manoir. Et euh... Le seigneur Blackheart vous dit euh... Bonjour messieurs. J'espère que vous avez passé une... Une... Une agréable nuit. Que... Le... La façon dont vous avez été euh... Accueilli vous... Vous convient. Hum hum hum. Oui. Euh... Pour entrer dans le manoir. Euh... Chaque euh... Chacun d'entre vous qui souhaitera rentrer dans le manoir. Devra euh... Fournir une connaissance qui n'y existe pas encore. Y a... Voilà. Y ajouter quelque chose. Euh... Et cette personne sera alors libre. De rester aussi longtemps qu'elle le désirera dans... La bibliothèque. Euh... Donc il s'agisse de... Jours, de semaines ou... Euh... De mois. De mois. D'années. Le mec toujours à parler de lui quoi. Et euh... Un réflexe. Et euh... Mais sachez que la... Toute sortie est définitive. Euh... Et que si vous désirez à nouveau rentrer, il vous faudra de nouveau euh... Fondir quelque chose sur la paume. Pour rentrer. Euh... Pour ce qui est de la nature des informations... Euh... Que nous acceptons euh... Comme paiement pour entrer dans la bibliothèque euh... Euh... Je savais bien que j'aurais pas dû voler toute cette bouffe. Ça me servirait à rien du tout. Est-ce que... Vous avez euh... Des ouvrages, des parchemins ou même des... Du savoir oral à nous transmettre. Comme paiement pour entrer. J'ai une blague qui reste... Il y a... Il y a... Il y a qui euh... Qui euh... Qui vous regarde un petit peu euh... En... 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 En haussant les sourcils euh... En mode genre euh... Bah... Est-ce que vous avez une idée ? Alors attendez, attendez. Ça m'étonnerait mais on sait jamais. Donc tu... Donnes ton grimoire ? Euh... Bah... Je suis pas prêt à le donner mais... Ah mais bah... Mais c'est pas euh... Est-ce qu'une copie... Je leur demande si euh... Je leur demande si euh... Est-ce qu'une copie de mon grimoire vous satisfaire ? Vous pouvez même euh... Vous pouvez même euh... Passez trois jours à... A chercher des... Des trucs euh... Revenir plus tard et tout. Faites comme vous voulez. Je leur demande si... Voilà. Est-ce qu'une copie de mon grimoire euh... Vous satisferez ? Et je leur... Il est vrai que... Nombre euh... De sorciers euh... Donnent en gage euh... Leur euh... Leur grimoire. Leur... Leur grimoire. Et... Et... Cela consiste euh... Effectivement en une... En un savoir qui est intéressant. Il nous faudrait quand même euh... Etudier votre grimoire pour savoir si euh... Les... Connaissances que nous nous y trouverons euh... Euh... Sont suffisantes. Euh... Pour constituer un paiement. Mais... 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 Mais cela peut tout à fait euh... Constituer un paiement euh... Un paiement correct. Euh... Je tiens à préciser que... J'aimerais garder l'original. Bien sûr. Bien sûr. Nous connaissons l'importance euh... Nous-mêmes en tant que sorciers. Nous connaissons l'importance euh... Du... Du... Du grimoire pour un sorcier. Euh... Nous ne... Nous permettrons... Nous ne permettrions pas de... De... De vous prendre votre grimoire. Mais euh... Si vous nous le confiez pendant quelques heures. Nous euh... Nos scribes en feront une copie. Très bien. Eh bien. J'espère que cela suffire. Donc il y a un des euh... Un des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des gardiens du savoir qui s'approche. Qui tend la main. Les mains. Trop stylé. D'artir du savoir. Je lui donne. Il le... Il le prend et il rentre à l'intérieur du euh... Euh... Du... 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 Du manoir. Donc à partir de maintenant tu n'as plus de sort. Là je ne peux plus lancer de sort du tout. Non. Ouch. Et là il y a... Un géant. Qui arrive. Enfin... Ouais bah de toute façon j'ai pas grand... J'ai pas beaucoup de chance contre un géant. Il y a... Donc le... Le seigneur Black... Le seigneur Blackheart dit euh... Quelqu'un d'autre désire-t-il rentrer dans la bibliothèque ? Ouais. Est-ce que... Si je vous montre comment euh... Comment vous mettre des... Des joyeux dans le corps ça va ou pas ? Euh... Vous parlez probablement de euh... Les tradi... Des traditions Cree euh... Ouais. Malheureusement nous avons déjà des ouvrages euh... Traitant ce sujet. Au... A moins que tu aies le découvert très salant. Même autour des parties un peu... Un peu... Un peu personnelles. Parce qu'il faut une sacrée technique. Je crains que euh... Cela soit du bullshit euh... Messire euh... Je n'ai jamais vu... Je n'ai jamais vu aucun cri euh... Rires... 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 Manteau rouge ils ont le... La pierre des huit. Ou alors l'emplacement de la pierre des huit. Je ne sais plus c'était quoi. Oui c'est ça non ? Tu sais qui a la... Oui c'est parce que... Il ne sait même pas ce que c'est la pierre des huit. Vous savez. Oui c'est vrai que du coup c'est périssable parce que c'est... On sait qui l'a actuellement. La pierre des huit c'est un joyau connu hein. Oui. Pas un connu. Chez les sorciers en tout cas oui. Je remarque si on le connait euh... Bah est-ce que... Je vais leur dire est-ce que vous saviez euh... Où était euh... Où était euh... Où était euh... La pierre des huit. Et euh... Enfin euh... Parce que maintenant c'est une personne qui la détient. Je peux vous dire qui la détient aussi. Probablement. Il fronce les sourcils et il dit euh... 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 Le... Enfin je reconnais un peu sur la pierre des huit. A notre... A notre connaissance euh... La pierre des huit euh... 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 Comment... Reposé dans un... Un tombeau. Dont la connaissance... Dont la... La caution est secrète. La localisation pardon est secrète. Je peux vous la donner. Euh... Mais vous me dites qu'elle a été... Volée. Je peux vous donner cette localisation mais de toute façon euh... Non mais le... Le tombeau nous connaissons déjà sa localisation. Je vous ai dit qu'elle était secrète. Oui. Bah parce que je vais pas vous le dire. Ah ouais d'accord. Je vois le délire. Je sais pas. Conseil. Eh bien euh... Oui. Cela est une information qui nous intéresse fortement. J'arrive à son oreille, je chuchote Le chef Le chef des portes roches Il veut dire, dites le plutôt A un des gardiens du savoir Et qu'il le mettra sur papier Ok, ouais je veux le gardien du savoir Il y a l'autre gardien du savoir Il y a l'autre gardien du savoir Qui ressort Avec ton grimoire Enfin il n'a pas le grimoire entre les mains Mais il dit Il dit au seigneur Le Sire Barthéméli Peut rentrer messieurs Donc il y a le seigneur Blackheart Qui dit Messieurs Lorvac et messieurs Barthéméli Vous pouvez pénétrer dans La bibliothèque Très bien Puis-je savoir ce qui vous intéresse Dans mon grimoire en particulier ? Je suis curieux de savoir Quelle connaissance j'ai réussi à apporter A la bibliothèque ? Eh bien c'est votre Disons comment c'est votre Votre maîtrise disons Original de L'eau Qui nous intéresse Et non pas des pics sur le corps N'est-ce pas ? On a hésité à vous refuser l'accès A cause de ce sort Ce sort violent et barbare Mais effectivement Nombreux sont les Sorciers de l'eau Qui préfèrent La maîtrise de la glace Et qui disons Se servent de l'eau De manière Un peu plus offensive Une boule d'eau attractive Peut s'avérer Diablement efficace Oui mais cela ne constitue pas Une attaque directe Si vous voyez ce que je veux dire Vous avez une manière intéressante De De détourner Les utilisations De l'eau Mais je dois quand même vous avouer Que Cela est probablement dû à Il y a eu quand même débat Sur votre entrée Ouf Il le dit en face comme ça Je connais ça en partie De ma Mes voyages Voire ma survie Dans les déserts d'Aria Oui j'avais Nous avions cru comprendre A votre teint Ainsi qu'à votre Grimoire Que vous veniez d'Aria Parce qu'il est raciste Donc il y a les On vous fait signe d'entrée Lorvac Et Barteméli Et Blackheart Vous regarde les autres Toi Stéphane Et les autres Ils disent Quelqu'un D'autre Désire-t-il Présenter Des connaissances Pour la bibliothèque Moi je pense que Je vais rester dehors Parce que je suis un peu con J'ai pas grand chose A présenter Et surtout parce que Si jamais Vous avez des trucs Que vous devez chercher A l'extérieur Que vous n'avez pas le droit De sortir Comme ça vous pourriez Me les dire par la fenêtre Et puis aller chercher des trucs Pas con Il y a Garrett qui dit Est-ce que vous savez Que votre forêt Elle fait flipper Il y a le seigneur Blackheart Qui dit Oui effectivement Jeune homme Nous le savons Ah t'as Garrett Merci Vous pouvez rentrer Dans la bibliothèque C'était le mot de passe Il avait pas l'air traumatisé Par la forêt Oui Est-ce que vous savez J'ai pas eu peur J'avoue Ah non ça je ne le savais pas Vous pouvez rentrer Si tu veux Tu peux leur donner L'identité Du mec le plus con au monde Et il est juste à côté Oui c'est vrai Mais ça encore une fois C'est pas C'est pas une information C'est pas une information pérenne Ah mais je peux vous dire Qu'il serait Il serait longtemps le plus con Avant qu'on Avant quelqu'un le dépasse Faut y aller Le temps qu'il y ait un autre champion C'est ça Je peux vous dire Quelqu'un d'autre Parvienne à combattre Donc on vous fait rentrer A l'intérieur du manoir Et l'intérieur Disons ne saurait Vous décevoir Par sa décoration Bien que celle-ci A l'instar de la forêt Et du village Vous mette un petit peu Mal à l'aise Puisqu'on y trouve Principalement des statuettes Un peu difformes Des portraits d'hommes Et de femmes Sans visage Et absolument rien n'est fait Pour disons Apaiser votre esprit Déjà troublé Mais on vous conduit Sans encombre A l'étage Du manoir Où vous découvrez Une immense bibliothèque Qui occupe Tout l'espace disponible De l'étage Des rayons Absolument Immenses Et très larges Très longs Qui Qui nécessitent En fait des échelles Vous pouvez pour monter Tout en haut Et c'est un véritable Vous avez l'impression En fait C'est un peu comme Dans Harry Potter C'est à dire que L'intérieur est plus grand Que l'extérieur Et c'est un véritable Labyrinthe C'est un véritable Labyrinthe De De Bibliothèque Et de livres Et de tout ça Il y a des escaliers Qui bougent Il n'y a pas d'escaliers Qui bougent Non C'est un manoir Multiplan Il y a Emma Watson Je croyais des blocs Je croyais des blocs Est-ce qu'il y a une porte Quelque part Avec marqué accès Interdit La porte des serveurs Interdits Pas première vue Sondage pour le chat Limité Il est où l'accès VIP Non Bah on va chercher Du coup j'ai bien Incubéré mon Clément Non Bah non Il faut qu'il copie Et bien On va demander On vous a sûrement parlé De La consultation D'une consultation Que nous Certains Marnig Non Non C'est ça que tu voulais dire De quoi ? Non On cherche le bouquin de Marnig Ouais c'est ça Oui bien sûr Dame Blackheart Nous a Nous a prévenu Blackheart Et effectivement Votre ami Marnig Nous a laissé En paiement Un ouvrage fantastique Qui s'appelle Donc le Deomous Tmani Qui 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 C'est un livre de cuisine Non C'est un ouvrage Écrit par les dieux Eux-mêmes Sur la cuisine Absolument pas Je ne sais pas Exactement De quoi il retourne Il retourne Oui Les déomous Sont des Non C'est pas un seul Je veux dire Plusieurs Ah et bien Nous ne savons pas Exactement Par qui Chaque déomous A été écrit Mais les déomous Sont des ouvrages Qui nous ont été Légués par les dieux Eux-mêmes Effectivement Et il a aussi consulté Donc un ouvrage De traduction De la langue des dieux Rien que ça Donc il vous emmène A un rayon Et Et donc Il Il sort Donc un Épais ouvrage Qu'il Te tend Barteméli Et donc il te dit Voici Le L'ouvrage De traduction De la langue des dieux Donc tu le feuillettes Rapidement Effectivement Tu vois Donc Une Enfin le Tu ne t'éblouis pas Quand tu regardes Une Le livre Traduit En fait La langue des dieux Vers l'Alcabien D'accord Donc tu parles Alcabien j'espère Bah oui Mais Alcabien Qui adore rien Bah Alcabien C'est ma langue Natale Oui c'est ta langue natale Et 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 ensuite L'Orvac Il te tend Enfin Vous allez Vers un autre Vers un autre Rang Enfin vers un autre Rayon Et il sort Un ouvrage Un peu plus petit Mais Qui Vibre D'une étrange énergie Et Qui Comment dire Qui Qui semble Oui Oui je Complètement Intacte Alors que Pourtant ancien Il semble à la fois Ancien et Neuf Et donc Il te le tient Il y a une petite odeur Ouais c'est un peu ça Et Effectivement Il a Une odeur étrange Et au toucher Il est Particulier C'est un peu comme si Comme si il vibrait Un peu D'une énergie Faible mais palpable Il vous dit Voici Vous avez Tout ce que Marnid a touché Dans la bibliothèque Vous pouvez Vous asseoir Aux différents Lieux d'études Qui sont présents Dans la bibliothèque Et Restez aussi longtemps Que Enfin consultez les ouvrages Aussi longtemps Que vous le désirez Très bien Bah Allons-y Et On va comparer ça Très bien Donc Vous allez me faire Un J'ai Non Donc D'intelligence Pour étudier Les livres Enfin Pour faire la traduction Du livre Du Deumustmani Est-ce que J'ai un bonus En tradition Absolument pas Deux Écoute essayer Aucun avantage Avec la maîtrise De magie C'est pas D'ailleurs L'énergie De ce livre C'est de la magie La magie C'est vraiment Une énergie Pure C'est pas de la magie D'accord J'arrive J'ai C'est juste qu'il est un peu chaud J'arrive pas du tout A identifier La nature Non Non Donc Pour Faire le Pour réussir Il faut Atteindre 13 Tu dis ça Et il fait 12 Donc effectivement Vous passez Beaucoup de temps A étudier le livre Sans trop de Succès pour l'instant Je te dis tout de suite Je ressors pas D'ici Tant que j'ai pas réussi Oui bien sûr Pendant ce temps là Stéphane Je te le dis Je te le dis Je vais te le dire 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 Pourquoi tu lances Dédé Stéphane Parce que je joue Avec Elia à l'extérieur D'accord Effectivement Vous êtes avec Elia Gareth Et l'autre pirate Vous êtes Vous êtes retourné Vous êtes retourné A la taverne Où vous discutez Et le temps commence A être long Effectivement Parce que vous vous doutiez Que vous alliez passer Quand même de nombreuses heures A attendre qu'ils sortent Et qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais Avec Pour passer le temps Bah écoute Il va bien falloir Trouver des occupations Donc ce que je propose C'est qu'on aille Demander aux gens S'ils ont vu passer Mardite Peut-être Très bien Est-ce qu'ils savent Où ils se dirigent Donc tu demandes Tu demandes Comment Où ça Dans la taverne Très bien Donc Tu demandes A quelqu'un Un homme Qui est assis là Et Et Tu te rappelles Je t'avais dit Que Le visage De De Dame Blackheart C'était un petit peu fermé Quand tu l'avais parlé Quand vous l'aviez parlé De Marnid Et Tu vois un peu Le même rictus Rapide Sur le visage de l'homme Quand tu lui parles Et Et il dit Oui Marnid Est venu Il était accompagné De De Quelques hommes Un peu comme vous En fait Ils étaient à peu près Aussi nombreux que vous Et Il a passé Plusieurs jours Dans la bibliothèque Seul Et 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 Ensuite Comment dire Le seigneur Blackheart L'a Incité A quitter Le village Parce que Ses hommes Perturbaient La paix Des villageois Je comprends J'aurais une petite question Sur le seigneur Blackheart Il vient d'où Le seigneur Blackheart Comment Est Originaire De Blackwood Il est né A Blackwood Oui Et Ses parents Enfin Son père Était le seigneur De Blackwood Ok C'est juste Des réalitaires Et surtout Seigneur Il n'aurait pas fait Un truc incroyable Comment ça Il n'aurait pas fait Un truc fou Qu'il aurait rendu Seigneur De Blackwood Ah non C'est Si là Hérité Des terres De son père Et D'accord Ok 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 Et Marnie Vous n'avez pas pu Discuter avec ses hommes Ou autre Ils ne vous ont pas dit Je les ai trouvés Particulièrement grossiers Et malvenants Mince Comme nous Non Vous êtes un peu plus Vous êtes un peu plus Civilisés Avec un peu plus De manières C'est gentil Bien que Vous restez des russes Votre ami avec La saucisse Et le lait Bon Vous êtes quand même Des péons Mais Si cela Peut vous rassurer D'une manière Ou d'une autre Je trouve que Tous les visiteurs Que nous recevons A Blackwood Sont des rustres Ah D'accord Très bien Sauf quelques visiteurs De temps en temps Mais Vous ne savez pas Tu peux danser du cul Danser de vrai Eh bien écoutez Je J'ai décidé De consacrer ma vie A La connaissance Et A la préservation Du savoir Que Ces terres Renferment Et Je ne vois pas En quoi Un quelconque divertissement Pourrait M'aider Dans cette tâche Moi je respecte Je respecte Comme tu vois je respecte Mais Sinon Est-ce que tu peux répondre A ma question de base Ils ne vous ont pas dit Marni D'où ils allaient Ce qu'ils faisaient Ou Est-ce que Voilà Ce qu'il s'était passé Non J'ai Nous avons juste Remarqué Une certaine tension Entre Le Seigneur Blackheart Et Marni Quand il est parti Ah Est-ce qu'on irait pas voir Le Seigneur Blackheart Mais 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 à part ça Nous ne savons Pas Où Marni Est parti Ah bah Très bien Dans ce cas J'aimerais bien Aller voir Le Seigneur Blackheart Très bien Je vais lui poser plus de questions Donc Tu te rends au manoir Et Il y a Un des gardiens Donc Du savoir Qui est devant Et Qui Qui te dit Avez-vous décidé D'apporter du savoir Pour rentrer dans la bibliothèque Messieurs J'ai oublié que Le Seigneur Blackheart Était dans le manoir Pour aller voir sa femme Vous Il vous désirait Parler au Seigneur Blackheart Je vais Un des Blackheart Qui est pas dans le manoir Messieurs Enfin Seigneur Seigneur Et sa femme Sont Dans le manoir Mais vous pouvez rentrer Pour leur parler Tant que vous ne montez pas L'étage Oui 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 c'est ça J'ai le droit d'y aller Et de pas De pas aller A la bibliothèque Tout à fait Ah bah dans ce cas Oui Donc il te fait rentrer Dans le manoir Et Comment Il te Il te conduit Dans un petit salon Qui est un petit peu Mis Qui est un peu sur le côté Et il vous dit Veuillez patienter ici Je vais Faire Demander le Seigneur Blackheart Ou sa femme Et il Il quitte la pièce Et Quelques Minutes plus tard Le Seigneur Blackheart Fait naître Dans l'encadrement De la porte Et Toujours Habillé Dans ses Dans ses Riches Vêtements Et Il s'assoit En face de toi Et Et Derrière lui Donc il y a Comme Une servante Qui Vous sert A tous les deux Un peu de vin Et Est-ce qu'elle est happy en maid Oui un peu Du coup c'est un maid café Et 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 donc Elle Il Il te Il te dit Bah alors J'ai Donc vous souhaitiez me voir Messire Stéphane Tout à fait Quel est le sujet De De votre demande Joli Que vous me semblez beau Sans mentir Si votre ramage Se rapporte à votre plumage Vous êtes le phénix Des autres De ce bois Bon alors maintenant Vos flatteries sont Bien étranges Messieurs Non Plus sincèrement On m'a dit Il y avait un peu De l'eau dans le gaz Avec Marninde Quand Marninde Il est venu Et J'aimerais savoir Que s'est-il passé Avec Marninde Pourquoi Le Marninde Est-il parti En étant Bousculade Que s'est-il Passarade Et bien Les hommes de Marninde Se sont montrés Particulièrement Inconvenants Envers Les habitants De ce village Envers Ma propre femme Et Il s'agissait D'un affront Il s'agissait D'un affront Que je ne pouvais Tolérer C'est pourquoi J'ai demandé A Marninde De partir Au plus vite Mais Il Il a tout d'abord Refusé Prétextant Qu'il n'avait pas Encore fini De traduire Son ouvrage Et Et Ensuite Comment Il Il m'a menacé Personnellement Oh Le brusque Et Nous avons donc dû Le faire sortir De force Si vous avez entendu C'était pas une mauvaise intention Voilà pourquoi Voilà la source Des Du malentendu Enfin du coup Des conflits qu'il y a pu A voir entre moi et Marninde D'accord Et alors Dans sa colère Je ne sais pas Où est-ce qu'il est parti Il vous a pas dit Où il partait A tout hasard Euh Non Et je n'avais pas Forcément envie de le savoir Même si Mais alors Qu'est-ce qu'il a fait A votre femme Ça toute la question Lui Rien du tout Ce sont ces hommes Qui La France a le droit de savoir Ces hommes L'ont simplement Traité comme une simple servante Et Se sont permis De De la toucher De manière dont on ne touche pas une dame D'accord J'ai compris Ça m'est arrivé aussi D'accord Et 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 voilà C'est un comportement Qui est absolument intolérable Et c'est uniquement pour ça Il a pas Par exemple Il a pas pu Je dis ça comme ça Il a pas refusé vos avances Ou je ne sais quoi Je vais vous demander de sortir Bon en attendant On va retourner Faire notre strip poker Avec Elia Le temps que j'ai C'est fini de traduire Très bien Donc Vous Enfin Tu Tu retournes Dans la Dans le hall Et Tu vas me faire un test de perception S'il te plaît Un test de perception Voyons voir Hop Et donc Ouh Joli Ouais On a pas vu le deuxième dé 18 Très bien Donc Alors que tu marches Dans Les rues Enfin les rues C'est un bien grand mot Parce que rien n'est Pavé A Blackwood C'est la boue Tu retournes A la maison commune Je croyais qu'ils étaient riches J'ai dit qu'ils étaient richement habillés J'ai pas dit que le village était riche J'ai dit que le village En plus au début J'ai dit qu'il était humble Le village Ah oui Il y a qu'un seul mec C'est un hameau C'est un petit hameau Ah d'accord Euh Et Et donc Euh Oui Euh Tu remarques Euh Que Euh Il y a Deux gardes Euh Deux Des gens qui ont plutôt l'air des chevaliers Vu qu'ils sont complètement en armure Euh Qui Qui te suivent Euh Ils te suivent à bonne distance Ils ont pas l'air tendus Ou quoi que ce soit Ils te suivent Euh Je peux accélérer un peu le pas Pour voir s'ils accélèrent aussi Alors ils accélèrent pas forcément Mais de toute façon Vu que c'est pas très Grand en Blackwood En fait Tu rentres dans la taverne Et Tu Et par la fenêtre Tu vois qu'ils restent dehors Mais ils restent devant la Devant la porte Ils fixent par la fenêtre comme ça Ils sont tous les deux Et tu vois quand même Qu'ils ont la main sur le pommeau De leur épée C'est étonnant J'en ai suivi donc Ils ont un couteau entre les dents Sinon J'aime pas J'aime pas trop beaucoup ça Euh Que faire En même temps pour l'instant Ils font rien Ils ont rien fait Ils t'ont juste suivi Y'en a des étrangers C'est presque normal Qu'on soit Surveillé Peut-être Ils ont l'air d'être du coin ou pas Ah ouais ouais Ils ont sur le Sur le Comment dire Sur le Leur armure Est gravée Euh Le Le même Le La bannière De Black De Blackwood Le blason Le blason de Blackwood Ouais D'accord Donc c'est les chevaliers du seigneur Blackheart D'accord C'est parce que je l'ai insulté Il m'a mis des chevaliers au cul Peut-être Bon Bah je vais rester tranquille dans ma taverne pour l'instant Très bien Pendant ce temps là Dans la bibliothèque Euh Le Enfin disons le milieu de l'après-midi Euh Arrive Euh On vous a amené à manger à midi Euh Pendant que vous étudiez Euh Et euh Ça n'a pas beaucoup avancé Mais vous avez quand même découvert ceci Euh Le Dehumus Tmani Est un ouvrage Ça s'appelle comment déjà le livre Le Dehumus Le Dehumus Tmani T-H-M-A Le Dehumus Tmani Ouais T-H-M-A-N-I Ok Donc D-U-M-U-S T-H-M-A-N-I Euh Et donc euh C'est un C'est un ouvrage Qui parle Euh D'une Prophétie De D'une prophétie Qui s'appelle La prophétie D-Huit D-Huit Et euh Pour l'instant Ça vaudrait tout ce que vous avez Réussi à comprendre Euh C'est pas grave Les prophéties Ça parle pas toujours De Ferny Vand Non effectivement Euh Pas toujours Et euh Vous allez me refaire du coup Un test Euh À douze Cette fois Alors À tous les coups Je vais faire Sept pour l'orvac Ohlalalalalala Bon bah tu relances Non mais ça moi c'est perdu Bah non mais il s'y fait un échec critique Mais moi j'ai fait sept Oui non mais Bartemélie J'ai fait un échec critique Alors attends parce que T'as fait euh Ah ça fait moins treize Moins douze Oui voilà c'est ça Attends Moins douze Ou moins treize Non pas du tout Non ça fait moins un Parce que c'était C'était six moins Des dix Ah oui 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 Six moins Ouais t'as fait sept Donc ça fait moins un Euh Ah oui j'ai mis le plus six Là aussi alors Donc c'est un échec critique Et euh Et ce qui se passe du coup C'est que euh Tu euh Bah tu renverses En étudiant Tu renverses Non mais attends J'ai justement J'ai failli Non excuse moi J'ai failli le dire Quand tu l'as dit Genre On a même le droit De manger Avec les livres Oui A partir du moment Où vous les abîmenez pas Non parce que du coup Euh Ça me paraît évident Je le fais pas Et euh Bah Je le trouve Tu oses pour ton échec critique S'il te plaît Et bah tu renverses De l'encre Sur Sur le Sur le livre Sur le Sur le Démus Te manie Et tu du coup En 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 Enfin tu en Gaspille Enfin tu en Tu gâches une partie Du bouquin Qui est devenu Lisible Mais le reste Est encore lisible D'accord Il était pas censé Être Absolue Ce livre De où Le livre de dieu Qui se fait tâcher Pour la pauvre Encre Normalement Ça reste un livre Fait de papier Et d'encre Et avec une relure En cuir Qui vibrait D'une énergie Bizarre Mais Je vais me faire Donc Vous passez Le Vous allez passer Le reste de la nuit Avant Du coup Je suis vénère Et je vais faire Un tour Tu sors Non mais dans la bibliothèque J'arrête un peu D'étudier Le livre Très bien Tu vais voir Tiens Si je trouve pas Des ouvrages Sur la magie Donc Avec la magie De l'eau Tu peux Ah non Tu peux rien faire Non mais Je vais voir Si je trouve pas Des ouvrages Est-ce que je peux Mon savoir personnel Histoire de me Détendre un peu Très bien Pendant ce temps là Stéphane Tu as gardé Evidemment L'oeil Sur les Attentif Voilà Et Un moment Durant L'après-midi Sur la fin de l'après-midi Un des chevaliers Rentre dans la taverne Seul Et Il marche Peut-être tout en gardant L'oeil En vous regardant Du coin de l'oeil Tu vois Il se dirige Jusqu'au cuisine Cuisine Il y reste Quelques minutes Et il ressort Et Il s'adosse Au mur A côté de la porte D'accord Et dans les minutes Qui suivent Tu vois Donc Des hommes Sortir de la cuisine Oui Et Dont un Qui s'assoit A une table Où il y a d'autres Hommes Qui étaient là Depuis le début Et il leur dit Quelque chose A l'oreille Et Bon Vu que tu avais fait Un très bon jet de perception Tu es osagué Tu vois que Il commence à Chacun Se parler Se chuchoter des trucs Et à chaque fois Il vous jette Un regard Du coin de l'oeil Quasiment imperceptible Mais toi tu l'as remarqué Et Ils sont Ils sont Vieux Au phobe Et En tout cas Tu sais pas Quelle est la raison De tout ça Mais petit à petit Tu les vois Qui s'installent Sur des tables Autour de vous C'est pas trop beaucoup Un peu comme si On va essayer de changer D'endroit Il y a moyen d'essayer De sortir de la taverne Faire un tour dehors Au moment où tu te lèves Il y a le chevalier Qui se lève aussi Et il attend de voir Ce que tu fais Tu diriges vers la porte J'essaie de vous diriger vers la porte Avec tout le monde Pas seul Avec Elia Et Gareth Oui bien sûr Ils te suivent Et il y a le chevalier Qui se met entre toi Et la porte Et qui dit Désolé messire Mais Il Serait peut-être Plus convenable Que vous restiez Dans vos quartiers Mais pourquoi donc Que se passe-t-il Et bien Il n'y a rien De fort intéressant À Blackwood Pour vous Ce soir Il y a encore des manifestations D'armure jaune C'est ça Parce que moi J'aimerais bien participer Mais Mais On veut On veut prendre l'air Parce que Mon ami derrière Gareth Est mal en point Et Gareth tu fais Ah bon Oui Et T'es mal en point Ah oui Ah là là Je suis mal en point Du coup Il y a le 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 chevalier Qui dit Il a pas vraiment L'air mal en point Votre ami Si si Il est très mal en point Il a envie de vomir Il se sent pas bien Il raconte n'importe quoi Depuis deux trois jours S'il sent vraiment pas bien Allez l'allonger sur son lit On lui apportera un seau Pour qu'il puisse vomir Si jamais il a envie Ouais Vous aurez qu'à ouvrir la fenêtre Et Vous pourrez respirer L'air frais Ah c'est pas bête On va faire ça On va aller Dans la chambre Du coup Ouais Et on va essayer De passer par la fenêtre Alors les fenêtres C'est des Comment C'est Alors il y a quand même Des vitres Des fenêtres anti Mais elles sont pas très larges Ça veut pas dire Que vous pouvez pas passer C'est juste que ça va être compliqué Mais Mais c'est tout à fait C'est tout à fait possible Mais Mais Et si j'essaie de Ouais non Je vais quand même pas Défoncer la toiture Pour passer Cela dit Ça serait possible Ouais Ça serait possible Est-ce qu'il y a moyen Que je bricole un peu le truc Tenez que je suis Je suis bon en tailleur de bois Qu'est-ce que tu veux bricoler Élargir un peu le truc Qu'on soit plus tranquille Pour passer La fenêtre Ouais genre Enlever les cadres Ou quelque chose comme ça Bah tu peux Tu peux Tu peux enlever Tu peux enlever les bâtons De la fenêtre Ça fera déjà Quelques centimètres de plus Pour passer Ouais déjà Ça évitera Et ça évitera De faire trop de bruit Déjà Ouais on va faire ça Tu peux aussi enlever les volets Oui On va tout enlever finalement On va tout Je les ai balancés Sur le gard D'ailleurs Je rigole On va enlever les trucs On les pose délicatement Vous allez tous dans la même chambre Ou est-ce que Vous repartissez dans vos chambres habituelles Je pense qu'on va tous dans la même chambre On va tous prendre très soin de Gareth Pendant très longtemps Ok d'accord Donc dans ce cas là Au moment où vous voyez Tu vois qu'il y a le garde Enfin le chevalier Qui vous accompagne Jusqu'à la porte Et c'est lui Qui ferme la porte Derrière vous Et par contre Et après T'entends pas de bruit de pas D'accord Donc il est encore là quoi Probablement Ou alors Il se déplace Avec son armure Mais sans faire de bruit Vous pouvez lui passer Des petits mots Sous la porte En battant Go away Please let me Let me alone I need to cry Leave me the fuck alone I need to cry Bon voici d'être discret Attends On va demander à Elia et le pirate de parler Lui il est dans le couloir Il entend Ch'toum 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 T'entends Ch'toum 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 Au contraire On va demander à Elia et au pirate De parler très fort Et Elia et Gareth Tout s'est très content D'accord Donc il y a les trois Qui font une espèce de comédie Pas du tout crédible Mais voilà C'est vraiment C'est vraiment Un petit Petit amour sympathique Blackwood Moi j'aime beaucoup Et Elia et Gareth fait Ouais mais moi je suis tombé malade Et Blackwood Je ne reviendrai probablement pas Et en attendant J'essaie d'enlever discrètement Les battants et volets Fais moi Un jet Bah de D'artisanat Yes Donc ça va être sur L'intelligence Sur l'intelligence Merde Ok Plus Bah plus la compétence artisanat Ça va être catastrophique Non ça va Ça va aller Ça va aller De toute façon T'as combien d'intelligence Tu dois avoir 5 Non ? 5 ouais Ouais ça fait 11 11 très bien Donc effectivement Tu parviens Sans Beaucoup de difficulté A A Enlever les battants Et Et les Et les 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 volets Tu les déposes au sol Et du coup effectivement Bah tu as accès maintenant Au dehors Donc On peut les poser au niveau de la porte Pour bloquer la porte Ils sont peut-être pas assez Grands pour bloquer la porte Ouais c'est pas assez grand Mais par contre tu peux mettre Si tu peux mettre une chaise Il y a aussi une commode Ah voilà On va faire ça On va mettre la commode Très bien Donc tu mets la commode Et Et après on regarde par la fenêtre Et tu regardes par la fenêtre Et donc effectivement La nuit est tombée Les rues sont vides Et Le calme Est revenu Dans le petit hameau De Blackwood Et a priori La voie est dégagée D'accord Bon bah Dans ce cas si la voie est dégagée On va essayer de sortir Très discrètement A ce moment là Il y a la 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 poignée Qui Tu sais qui bouge La poignée de la porte Et quelqu'un essaie de rentrer D'accord Bah dans ce cas Et il y a le T'entends la voix du chevalier Derrière qui dit Qu'est-ce qui se passe là-dedans Euh Gareth il a fait pipi par terre On nettoie Faut pas rentrer Ça pue Très fort Et la gare tu Mais c'est pas vrai Mais si c'est vrai Ah ouais Fallait pas le dire Tu me fais là Tu me fous la honte Stéphane C'est de ta faute T'avais qu'à te retenir Je suis désolé Quand je suis stressé J'arrive pas Et euh Donc tu vas me faire Un jeu d'agilité Pour passer par la fenêtre Ok Ah 7 7 Facile Très bien Donc tu passes Les autres vont essayer aussi A leur tour de passer Donc Le pirate Passe derrière toi Il passe Gareth il va rester coincé Trop bien Elia Passe sans problème Et J'arrive pas à lancer Le dé de gareth Et effectivement En fait ce qui se passe C'est que Donc vous passez tous Les uns après les autres Et Et au moment où Il y a Donc Elia qui passe Tu vois Comment Gareth Qui Commence à mettre les mains Sur le truc Et t'entends Un 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 fracas A l'intérieur de la pièce Et T'entends le chevalier Qui dit Reviens ici Espèce de sale petite merde Et T'as 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 Gareth Qui fait Et Il commence à Sauter par la fenêtre Et tu le vois Commencer Il passe le haut du corps Et tout d'un coup Hop Il disparaît Dans les ténèbres De la chambre Et Vous le voyez plus Et Vous entendez juste Du bordel Genre Des fracas De meubles Qui se Qui se Qui se balancent Dans tous les sens Bon Inch'Allah Il y a encore envie On va pas rentrer dedans On vient de sortir Qu'est-ce que vous faites On est loin de la fenêtre Genre on a sauté Un étage Non 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 Vous êtes Vous pourriez presque y remonter Quelle est la meilleure chose à faire Si on y retourne C'est idiot On va perdre notre temps Tout le temps que tu passes A réfléchir Il se passe des choses Merde Il y a le chevalier Il est encore devant la taverne L'autre chevalier Le deuxième Bah tu sais pas Il est de l'autre côté Ah mince On est de l'autre côté Ok Non bon on se casse Tant pis Très bien Donc Vous Vous partez Vers où vous partez On va partir vers On va partir vers le manoir Pour faire de récupérer les autres au passage Mais genre planquer pas très loin Très bien Donc Vous 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 avancez Dans Dans les ombres Accroupies Tels Tels des ninjas Et Et Attends Je regarde si j'ai pas À cause de Cette saloperie De De Roll20 Qui a supprimé Toutes les musiques J'ai plus de J'ai plus de musique d'ambiance J'ai plus trop de choix J'ai plus de Tant pis On va faire avec ce qu'on a Par la bouche C'est ça Et donc Vous Vous avancez petit à petit En passant de Maison en maison Et Vous arrivez devant le Enfin en tout cas en vue du Du manoir Et devant le manoir Vous voyez Donc les Quatre chevaliers En armure Dont un qui traîne Gareth dans la boue Donc ils ont des torches Tu vois Il y a aussi Un certain nombre d'habitants Qui sont là Ils tiennent des torches Et ils sont tous regroupés Et ils sont armés En passant Il n'est que plus que l'on A ces endroits C'est ça Et Et Il balance Donc Il balance Gareth Au pied de la De la bibliote Enfin au pied Oui au pied du manoir Devant le manoir Et Et ils le tiennent Ils le tiennent en joue Avec leurs épées Et Il y a le Seigneur Blackheart Qui apparaît Sur le palier Du manoir Sur le Porsche Et Qui dit Au chevalier Trouvez les autres Ils ne doivent pas partir Et Il y a un des chevaliers Qui dit Monseigneur Devriez-vous pas Comment Ne devrions-nous pas aussi Nous occuper de ceux Qui sont à l'intérieur Et Il y a Blackheart Qui répond Non La paix du sanctuaire Est sacrée Nous ne pouvons les déranger Tant qu'ils sont Dans la bibliothèque Nous les cueillerons Quand ils sortiront Parfait Et donc Il y a un chevalier Enfin il y a Pas un chevalier Mais il y a Quelques villageois Qui maintiennent Gareth Au sol Devant le Devant le Le manoir Et il y a les chevaliers Et d'autres villageois Qui partent A votre recherche Dans les rues du village Mince Pendant ce temps Pendant ce temps Dans la bibliothèque Vous Vous êtes Donc en train De De Toujours en train De travailler Pour m'absorber Et oublier Les conneries Est-ce que je peux pas aller Convaincre un traducteur De traduire pour nous Parce que là On va pas s'en sortir Alors ils sont là Pour Pour vous guider A travers la bibliothèque Pas pour Vous aider D'une quelconque manière Autre que Vous dirigez Enfin Vous guider Vers les ouvrages Que vous cherchez Donc vous pouvez me resserrer Un jet d'intelligence A 10 Cette fois A la limite Je fais le manger Mais pour la magie de l'eau Pourquoi la magie de l'eau Parce que Je passe mon tour Je suis vénère J'essaye d'oublier Ma connerie D'accord Bah il n'y a pas besoin Parce que l'Orvac Parvient à traduire Sans toi Mais du coup Voilà Moi je vais étudier autre chose Très bien Je fais Merci Je fais cavalier seul Et Donc tu parviens En fait à traduire Le texte Que tu penses être celui Qui est important On va dire Et Alors en fait C'est donc un texte Qui En gros il y a un texte principal Que tu traduis Et tu comprends que Les pages suivantes C'est des pages qui expliquent Le texte Le texte que tu traduis Est le suivant Alors c'est long Donc accrochez-vous Attends Je te laisse Écrire en même temps Non non je m'accroche Ah tu t'accroches Non mais Parce que par contre C'est à dire que Tant que t'as le livre Je te le répète Mais par contre Si tu le réécris pas à côté Je te le répéterai plus Si vous avez plus le livre Vas-y j'écris Donc vous pouvez Écrire Enfin tous ceux qui sont dans la bibliothèque Vous pouvez écrire Alors c'est quoi C'est Deus Vult Alors Deus Mani Deus Mani Pardon Donc J'écris Là Le texte est le suivant Là Où les huit Sont rassemblés De quoi là Là où les huit Sont rassemblés Là où les secrets Sont entreposés Quand Par sa lumière Le premier S'illuminera Quand Par la chair Le second Se purifiera Quand Par la vie Attends J'ai repris le début Là où les huit Sont rassemblés Là où les secrets Sont entreposés Quand par sa lumière Le premier S'illuminera Quand par la chair Le second Se purifiera Quand par la vie Quand par la vie Le troisième Sera glorifié Quand par le feu Le quatrième Sera ravi Quand par l'océan Le cinquième Sera englouti Quand par l'acier Le sixième Sera frappé Quand la clé Au septième Sera donnée La porte La porte du pouvoir Alors s'ouvrira Et grâce au huitième Tout Se révélera Alors j'ai pas tout Je répète Là où les huit Sont rassemblés Là où les secrets Sont entreposés Quand par sa lumière Le premier S'illuminera Quand par la chair Le second Se purifiera Quand par la vie Le troisième Sera glorifié Quand par le feu Le quatrième Sera ravi Quand par l'océan Le cinquième Sera englouti Quand par l'acier Le sixième Sera frappé Quand la clé Au septième Sera donnée La porte du pouvoir Alors s'ouvrira Et grâce au huitième Tout se révélera Amen Amen Donc ça peut Évidemment Paraître un petit peu Énigmatique Pour vous au premier abord Mais les pages suivantes Sont censées expliquer le texte D'après ce que t'as compris Mais t'as pas encore le temps De les traduire Donc il y a En gros il y a Huit explications D'ailleurs J'ai toujours pas tout Est-ce que quelqu'un a tout Ouais Bon bah ça ira alors Vraiment tout hein T'as pas dit ça d'enlever là Non J'ai tout Alors là Attends Les secrets sont entreposés Quand par sa lumière Le premier s'illuminera Quand par la chair Le second se purifiera Quand par le feu Le quatrième Je sais pas quoi Sera ravi Il sera ravi Oui ravi Le troisième Il est glorifié Non attends Oui non Quand par la vie Le troisième sera glorifié Quand par le feu Le quatrième sera ravi Il sera ravi Le cinquième Il sera englouté par l'océan Le sixième Il sera freiné par l'acier Le septième On lui donne une clé La porte s'ouvre Le huitième Il balance son sac C'est une façon de présenter les choses Il a écrit Mais en français Voilà Quand par la vie Le troisième Le troisième glorifié Le cinquième L'océan Englouti Ouais Vous commencez à entendre Du grabuge à l'extérieur Bah je vais voir Donc tu regardes par une fenêtre Moi je continue Je continue Tu continue Tu regardes par une fenêtre Et Et Comment Le Comment dire Tu vois Les torches Les hommes avec des torches Et Qui se Répartissent Dans la Dans le village Et tu vois surtout Devant le manoir Gareth Qui est à genoux Une épée Le filet d'une épée Sous la Sous la Sous la gorge Eh bien Je vais m'arrêter Et Me poser Dans un coin Et Priez Est-ce qu'on peut crier Ne sors surtout pas Je vais m'arrêter Me poser dans un coin Et priez Magia Bah vous Vous l'avez Enfin Toi Stéphane Tu l'as pas vu A la fenêtre Ah mince Oui pardon Il est à la fenêtre J'avais pas vu ce que t'avais écrit sur le chat De Roll20 Donc Au passage Je fais un D4 Pour la prière Oui Vas-y C'est vrai que c'est le moment de prier Keep going Tu peux me faire éventuellement Je t'autorise Je t'autorise L'orvac Un nouveau jet d'intelligence A Neuf A huit Pardon Cette fois Ou non Tu vas plutôt Si d'abord tu vas faire ça Et ensuite tu vas lancer un D8 Très mal Neuf Ouh Passé tout juste Et maintenant tu lances un D8 Je suis pas très intelligent Explosif ou non Non Juste un D8 Comme ça Oula J'ai appuyé sur une mauvaise touche J'ai appuyé sur le code source Ça va pas du tout Un D8 Yap Cinq Alors Tu apprends que Le cinquième Sera englouti par l'océan Nécessite Pour accomplir cette partie de la prophétie Ça nécessite De Si j'avais fait 8 On aurait déjà fini De trouver D'avoir de l'eau Qui vient D'un De l'océan D'un royaume du chaos Comment un royaume du chaos ? Ah bah ça c'est une bonne question Ok C'est les dieux de la destruction Ça je te laisse aussi écrire Parce que pareil je redirai pas ça Si tu as pu le lire Typiquement il y en a un avec une tête de mort sur la carte Et que cette eau devra être Devra être déposée Enfin devra être donnée au cinquième Et après il se met le saut d'eau sur la tête Exactement Parfait Pendant ce temps là Stéphane Les villageois ainsi que les chevaliers vous cherchent Oui Et là on se cache Et donc vous vous cachez Bah tu vas me faire un jet d'agilité Pendant qu'il fait son jet Juste la quantité d'eau ça peut être une goutte Ou il faut que ça soit un saut Ou il n'y a pas de pression là dessus Alors C'est C'est rapidement précisé C'est un bol quoi Ok Parce que genre si c'est un océan Vraiment Non non c'est genre une Une cuvette On le sait qu'il doit être petit alors Si par une bolinette il est englouti Alors Je vais faire un jet d'agilité aussi pour Alors Ouh Alors La vraie Il y en a un qui va se faire griller Au moins ça c'est sûr Bah super Merci pirate Comment t'as su que c'était le pirate ? Je sais pas Tu les fais toujours dans le même ordre Merde J'ai fait n'importe quoi Il s'est passé quoi là Parce que j'étais pas Ok Ensuite Oh putain Elia il a foiré aussi Super je vais tout seul avec le cachet Non pas Elia Et Gareth Bah non Gareth je suis con Il est là Non maintenant c'est Euh Jet d'agilité Enfin jet de perception pour les autres Est-ce que si Gareth il fait Une réussite critique Il disparaît Comme ça Alors A un moment Vous êtes Vous êtes caché derrière Un 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 bâtiment Et Et Comment Et en fait Il y a Il y a Il y a Et Et le Et le pirate Qui 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 sont Tu sais genre En mode Sur les starting blocks A essayer de Après à passer Au bâtiment suivant Tu vois Pour avancer Oui Et au moment Où Le pirate Démarre Et bien Il rentre dans un chevalier Qui arrivait pile poil au coin De la maison C'est ça Et Et du coup Il vous voit Effectivement Le pirate Tombe A la renverse Et Et Le chevalier Qui crie Ils sont ici Et Tu entends Du coup Les villageois Qui rappliquent Vers votre position Merde Vous avez tous été repérés Super Qu'est-ce que tu fais Bah écoute On va se mettre à poil Puis on va danser Attends moi Attends On va calmer le jeu On va demander Pourquoi S'en prendre A des personnes âgées C'est mal Après tout Faut nous regarder On est quand même Leurs aînés Faut quand même Nous respecter Un petit peu Donc tu cherches à discuter C'est ça Exactement Donc Il y a Un chevalier Qui s'approche de toi Arme Donc La pointe de son épée Pointée vers ton cou Et Donc toi Tu es là Les mains en l'air Tu fais mais Pourquoi Vous en prendre A vos aînés Et tout ça Et Il te met une gifle Et Il t'attrape par le col Et il te traîne Jusqu'au 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 manoir Ah bon Bah on va se laisser faire Pas grand chose à faire Très bien Donc Je vais On va voir si Bon Elia Il est suffisamment intelligent Pour Pour ne pas résister Il sait bien qu'il Il mourrait Je vais lancer un dé Cependant pour Pour le pirate Un dé 4 S'il fait 1 ou 2 Il est suffisamment intelligent Pour savoir qu'il ne faut pas résister S'il fait 3 ou 4 Il essaie de résister Bon ça va Donc Vous êtes Emmené Jusqu'au 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 Le Seigneur Blackheart Qui vous Qui vous voit arriver On vous jette Au sol Dans la boue A côté de Garrett Et Il y a Garrett qui vous fait Ah Content de vous revoir Les gars On aurait préféré Que ce soit Dans une autre situation Oui Vous avez vu J'ai J'ai essayé de passer Par la fenêtre Mais j'ai pas réussi On a vu Ouais Donc le Seigneur Blackheart Comment Vous Vous regarde Et vous dit Je suis désolé Mais Les informations Que vous êtes venus chercher Sont trop précieuses Et vous ne pouvez pas Repartir avec Ah bon D'autant que Vous m'avez apporté De précieuses informations Qui me permettront De mettre un terme A tout ça Ah bon Comme quoi Cela ne Cela ne vous regarde pas Puisque vous allez mourir Dans quelques minutes Regarde Ça va t'arrête de savoir Si moi j'avais une information Au courant Non vous vous n'êtes qu'un rustre Stéphane Mais justement Si tu vas mourir Tu peux tout lui dire Oui c'est ça Tu peux tout vous dire J'ai plein d'informations Non je ne suis pas un méchant de film Qui raconte son plan En pensant que le méchant va mourir Et puis Qu'il laisse après le méchant Enfin au gentil Le méchant Au gentil Une opportunité de s'en sortir Et que du coup Il connait tout mon plan C'est un méchant Qui ne connait pas son Becherel Ferme ta gueule C'est moi le seigneur Ici Tu vas finir Tu vas finir pendu Et tu feras moi le malin Tu vas voir si le Becherel Te servira Après la mort Ce que je propose Quand il se casse C'est On On est dans la bourre C'est ça ? C'est ça ? À la limite Ce qu'on peut faire C'est On repart Tranquillement On fait genre On n'a rien vu Moi j'en sais rien Vous non plus Et tout le monde repart Et tout va bien Très bien Mais dans ce cas Je tue vos deux collègues Qui sont à l'intérieur Non Ils sont gentils Mais ils possèdent des informations Que je ne souhaite pas Qu'elles circulent Comment peut-on faire Pour les laisser sortir Sans qu'elles circulent En ce cas On va trouver une autre solution Et forcément une autre solution Malheureusement Ce n'est pas possible Vous allez devoir mourir C'est pas très C'est pas très C'est pas très cool ça Moi j'aime pas ça trop la mort Je veux faire attendre un peu Donc il y a Kane Seigneur Blackheart Qui prend quelques pas de recul Du Porsche Et qui commence à Il se retourne vers le manoir Et qui commence à crier Messire Barthéméli Et Messire Lorvac Veuillez sortir s'il vous plaît Votre présence est requise A l'extérieur du manoir Vous vous entendez Vous entendez Je prends les devants Je vais dire que je suis au pied Le livre divin On peut se barrer en courant avec Et je vais dire Et euh Non tu le menaces De le foutre dans la flotte Ouais bonne idée En fait Je le dis pas Mais mon intention C'est de menacer C'est de détruire C'est de menacer de le détruire Voir toute la bibliothèque Non ? On peut pas faire ça ? Pour l'instant que le livre Le reste m'intéresse Oh ouais j'avoue Je sais pas si ça peut marcher Tu fous le feu à la bibliothèque Parce que j'ai un sort Enfin ça va pas foutre le bordel Enfin ça va pas foutre le feu quoi Bah c'est cool Après il y a des lanternes Dans la bibliothèque Il y a des lanternes à huile Ouais il y a des lanternes à huile Oh trop bien Oui faites ça Ouais mais euh Ouais Tu fais les menaces Genre je vois Bartemuny qui est en mode En mode stress tu vois Quand tu reviens chercher le livre Tu m'expliques Parce que moi Techniquement je sais pas trop Genre pour intercute Bah t'as entendu l'appel Oui Bah moi pour l'instant Ce que j'ai entendu c'est On a besoin de vous En dehors du manoir Il nous menace C'est une menace Voilà Qu'est-ce qu'on fait Bartemuny ? C'est une menace A mon avis Il nous cache quelque chose On va avoir du mal A sortir d'ici vivant Ils sont en train Ils ont chopé les autres Ah Ça a pas l'air du tout De bien se passer Faut qu'on trouve un moyen De faire pression sur eux Et vu qu'on est à plein On a absolument tout Voilà Moi je dis On met en place un piège Pour foutre le feu Si jamais on Vous voyez les gardiens du savoir Qui euh Je te confie le livre Tu seras capable De le détruire Très rapidement S'il le faut Euh Bah Je te dis ça Très discrètement Vous voyez qu'il y a Les gardiens du savoir De la bibliothèque Qui commence à vous regarder Avec insistance Oui on fait mine De se déplacer Attends Vous envoyez même Un sortir une dague De toute façon Tant qu'on fait rien D'interdit en quelque sorte Tant qu'on n'applique pas Nos menaces Ou même Qu'on ne profère pas encore Nos menaces Je pense pas Qu'ils puissent nous faire Grand chose C'est A mon avis Respecteront Leur bibliothèque Avant tout Moi tu veux Je vais prendre une Une lanterne à l'huile On va pas les menacer On va pas les menacer Tout de suite Mais euh Oui bah non Mais là on fait genre On est normaux Et on sort tranquillement Tu vois Et donc je fais mine De remettre Genre le livre Là où il était censé Avec une lampe à la main Moi je sors pas Et genre je dépose La lampe au niveau Cache le livre Dans ton pantalon Est-ce qu'on me fixe En ce moment là Ou j'ai moyen de le cacher Un peu On voit pas précisément Ce que je fais Tu peux essayer De te cacher En te mettant Face à la bibliothèque Et puis tiens Tu te grandis un peu Tu vois Et tu fais genre Parce qu'ils sont derrière toi Les mecs qui te regardent D'ailleurs Et pendant ce temps là D'ailleurs Je vais aller voir Monsieur Tout tranquillement Est-ce que mon grimoire Est prêt Il te dit Je crains que cela Ne soit le cadet De vos soucis Messia Le cadet des soucis Le grimoire D'un sorcier Etes-vous sorcier monsieur Et oui En fait moi Ce que je voulais faire C'est Serait-ce le cadet De vos soucis Si jamais je détenais Votre grimoire Grimoire Je le regarde Dans les yeux En disant ça Il t'a dit Mais messire Mon grimoire Vous êtes à l'intérieur Et bien si je le détenais Moi Et moi seul Serait-ce Le cadet De vos soucis Je vais faire comme si je détenais A moi Et moi seul Éventuellement Mes amis aussi Je détenais Votre grimoire A ma volont Et du coup Et du coup Voilà C'est tout C'est une jolie phrase Et c'est tout D'accord Du coup L'Orvac Tu fais quoi Tu caches les livres Dans ton slip C'est ça Ouais Je fais mine De le ranger Là où Il En fait Je le garde Pour planquer C'est Juste Les deux houmous Ou l'autre Aussi Le traduction Si je peux Les deux Avec ta des vêtements Amples Je considère Tu peux les deux Après tu seras Un peu plus Si peut-être Mais c'est seulement Une partie Vous n'avez pas tout traduit Ouais Si on peut garder Le reste Tant mieux Mais je garde La lampe Après effectivement Peut-être que des traductions Il y en a d'autres Ailleurs Mais c'est pas dit Et tu gardes La traduction A la main Ah non La lampe à la main Ouais D'accord Effectivement Je vais juste considérer Que t'es un petit peu Gêné dans tes mouvements Parce que t'as genre Deux livres assez épais Qui sont cachés Sous tes vêtements Mais effectivement Mais de toute façon Là pour l'instant Je suis pas hostile Oui Non mais bien sûr C'est juste que Si jamais tu dois courir Ou quoi que ce soit Je considérerais que t'as ça Mais par contre Je te fais pas faire de jet Pour planquer les bouquins Parce que Bartemélie Est allé discuter Avec le gardien Et du coup Il a pas vu Que t'étais en train De faire autre chose Entre temps Ok Ça m'évite un jet d'agiter Ça c'est bien Donc Ensuite qu'est-ce que vous faites Vous descendez les escaliers Comme ils vous l'ordonnent Moi je peux voir dehors Les joueurs Non Sauf si Moi je laisserai pas le garde Tranquille Tant que je n'aurai pas mon grimoire Ok Enfin le gros lourd T'as dit vous récupérez votre grimoire À votre sortie Messia Parfait Je vous donne ma parole de gardien Dans ce qu'elle a pu sortir tout de suite Oui bien sûr Bah c'est ce que le seigneur C'est ce que le seigneur vous ordonne Avec le grimoire Je vous le donnerai une fois sorti Et il regarde un de ses collègues Qui va dans une salle à côté Et il ressort avec ton grimoire Il dit au moment où vous passez le palier Vous le récupérez Là je demande à Magia Ce que je dois faire Et comme A peu près 100% de tes prières Elles restent Sans réponse Ouais je ne suis pas prophète Je ne suis pas un homme Il y a le Le gardien Le gardien avec qui tu parles Il a sa dague de sortie Et il commence à Il commence à crisper son point Sur le poignard Allez sortez Votre seigneur fait donc autorité Sur les règles de votre bibliothèque ? Bien sûr Je croyais que vous aviez des valeurs Bon Eh bien si vous n'avez pas de valeurs Les valeurs sont celles de mon maître Oui c'est ceci Donc vous n'en avez pas Je dédie ma vie Au savoir et non pas aux valeurs Je dédie ma vie A ce qui est immortel Et non pas à des Constructions Humaine J'ai longtemps pensé comme vous Dans ce cas vous comprendrez ma décision Et vous écouterez le seigneur Et vous sortirez du manoir C'est pour ça C'est ça pour ce temps-là Vous attendrez à l'attendre Il se passe c'est long Et vous pensez que le savoir c'est quelque chose Qui n'a pas de valeur J'entends Du coup il y a l'Orvac Toi tu sors l'Orvac ? Bah ouais Donc t'arrives sur le pas de la porte Avec la langue tu vois ce qui fait nuit C'est ça T'arrives sur le pas de la porte Tu fais le dissertation sur la valeur de la vie C'est ça Bon pendant ce temps On te pousse un peu vers la sortie Barthémélie Avec des dagues Du coup tu te laisses faire ou pas ? Bah ok mais Toute mon intention est focalisée sur mon grimoire D'accord Donc on t'amène jusqu'à la sortie Et effectivement Au moment où tu passes la porte Du truc On te donne ton grimoire Et du coup je me prépare Pour qu'instantanément Au moment où je le touche De manière cachée Sous mes vêtements Je prépare des Une protection Mais Pas des piques Offensif Je peux pas le faire au moment où tu le touches Il faudra quand même un peu de Il faudra que tu le Non mais direct Je me prépare Je casse Et à l'instant où vous sortez Tous les deux Il y a le seigneur Blackheart Qui tire son épée Et de même Que tous les chevaliers Et villageois Qui sont réunis Sortent leurs armes Il les pointe vers vous Et il y a le seigneur Blackheart Qui dit Et maintenant Vous mourez Et c'est la fin De notre session Mince alors Je pense que Gareth va mourir Du coup le but Le but de ma Manœuvre C'est de pouvoir Manipuler Rapidement Cette génération De manière offensive Mais pour l'instant C'est d'essayer De survivre à une décapitation Et bien ça On le verra Lors du prochaine La prochaine session De Victoria Steaman Magic En attendant J'espère que Vous êtes bien amusé Malgré l'absence De notre Loup-garou Bourrin favori Elle pourra venir Nous sauver après Exactement Parce que pour l'instant Elle reste en train De dormir à la taverne Et oui Et donc voilà J'espère que Effectivement Ça vous a plu On va dire Bonne soirée À tout le monde À ceux Qui nous écoutent En direct Ou en rediffusion Et 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 Magmar Qui arrive à la fin Et Et donc Et donc voilà Et donc J'ai rien d'autre à dire Si vous avez Un lebo de la fin Euh Brouette Merci Stéphane Et bien dans ce cas là Chausette Brouette à tous Et Et on se retrouve Très vite Pour Déjà cette semaine Pour Des streams Pas de JDR Mais pour des streams Voilà Toute la semaine Et Ce sera probablement Pas le week-end prochain Mais le week-end après Pour Des nouveaux jeux de rôle Voilà Sur ce Bonne soirée à tous Encore merci Ninja Pour le host J'ai une bande de con Donc voilà Bonne soirée à tous Bonne nuit Et on se retrouve Une prochaine fois Tous 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 Allé Au revoir 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 Au revoir